Comment ça va ? Nous sommes sur Mounted Blade 2 Bannerlord, on a commencé le parti avec Conrad le barbu, nous sommes actuellement dans une mission d'escorte d'une caravane que nous allons devoir amener bien loin et qui est au ralenti de chez Ralenti parce qu'il y a beaucoup de blessés chez eux je pense, nous on va profiter pour vendre nos prisonniers 261 c'est pas mal, et voilà, par contre j'espère que vous allez accélérer les gars parce qu'on va bien se faire chier. On a des archers qui peuvent monter de niveau, pour l'instant on va laisser un impérial trainer short parce qu'après ils vont devenir un petit peu trop chers, j'aime bien récupérer des recrues impériales pour pouvoir les... On peut choisir quelles formations appartiennent, très bien. Conrad niveau 6, c'est vrai, on a des points à dépenser, oui on veut dépenser notre... Alors Polar, on gagne des points de vie, c'est très bien. Après on peut dépenser nos skills pour prendre plus vite évidemment, selon ce qu'on veut faire. On va peut-être monter en scout, ça peut servir. La vitesse de déplacement c'est important. Juste à dire par contre que relou avec ta carène, il va falloir accélérer parce que sinon on va se faire chier là. A tout. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne le rattrapera plus tard. Je ne vais pas les perdre très longtemps, ils n'avancent pas. On a repéré les traces. Notre compétence de scout qui va nous permettre de récupérer des traces et de voir les mouvements de troupes dans la région. Ça peut servir si on veut éventuellement suivre des gens. Il accélère au fur et à mesure qu'il retrouve des gens valides dans sa troupe. Par contre à mon avis il transporte moult choses et il a beaucoup de morts donc ça va être assez lent. C'est sûr de ne pas vouloir recruter des gens pour avancer plus vite. Une petite bande de pierres là-bas. On va essayer de se la faire. Ils ont disparu, c'est con. Ça va être l'épisode de escort, ça va être un peu l'ennui. Tu ne sais pas nager, il ne va pas jusque là. J'espère qu'entre deux on rencontre des joueurs en tapis. Ça s'est fait piller donc il n'y a personne à récupérer là-bas. 5 000 chevaux, on s'en fout. Parce que même moi j'ai des gens à nourrir et à payer. Un mec. On n'est pas rendu. T'es allé où exactement ? Je ne sais pas dire. Ah c'est la gauche. Ça va être loin. C'est pas grave. Les gens sont dégayés. Et ça raid dans le coin. En plus on a une troupe de mercenaires qui commencent à foutre les bâtons à héros. On n'a pas fini. En général une caravane ça dépasse à peu près 5 ou 6 de vitesse. Là on est à 2,3. On ne peut pas lui poser pour qu'il se dépêche. On peut prendre des news de produits. D'accord, on va acheter des vaches et on va les vendre. Très bien. Bon. Tout est fait attaquer. Et on n'a clairement pas le niveau. On va échouer la caisse. Ça sera peut-être mieux. Que tous mourir. Désolé les gars. Salut. C'est sympa. C'est pas grave. On a connu bien. Bon. Plus besoin de la casia. Voilà. Ortizia pour refaire un petit peu le plein de troupes. Là donc on sait qu'on peut recruter. Là donc on sait qu'on peut recruter. Là. Il y'a pas de dispo. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Il y'a Sorocle sans paire. Il a quoi comme compétence ? Tire et Cavalerie. Si ça ne m'intéresse pas trop, j'aurais bien trouvé un médecin. On va avoir des olives, du sel, de l'argent. Je ne sais jamais. Ça ne peut servir. Il y'a un mec à recruter, c'est Jossau. On va essayer de rapprocher des... Il veut trouver sa fille, donc on s'en fout. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux c'est trouver des troupes et de l'argent. C'est pas grave. Ah, putain, il y a une grosse troupe qui est du passé vers une vie d'avant. Non, pas tout à fait. Hop là. Hop. On va se trouver des brigands à défoncer pour monter le niveau de nos troupes. On va déjà aller jusqu'à Jalmaris. Tiens, quand on parle du loup. Coucou les gars. Comment ça va ? 15 mecs. On a un avantage grâce à notre archérique. Ça devrait aller assez vite. Ok, il n'y a pas trop de glu pour nous. On a un arché qui a déjà fait la mort, c'est bien. On va envoyer l'infanterie. On a pris une carrière sur la gueule. Jolie idée. J'ai quoi comme PC ? C'est un truc qui n'est pas récent il y a quelques années maintenant. C'est une GTX 970 dedans. Un Core i5 je crois. J'étais un bon PC il y a deux ans. Quand je l'achetais, je l'achetais il y a trois ans. Trois ans je crois. C'était vraiment un bon PC mais bon maintenant il est un petit peu plus agré. Il y a de la montée de niveau. Un prisonnier super. On va continuer de faire des archers. On va récupérer tout ça. Un village aux alentours. Pour se former une troupe un peu plus sympa. J'aimerais bien arriver à une trentaine d'archers et rester en infanterie. Ça me semble pas trop mal. On a pas encore abordé tous les sujets du jeu. Puisqu'après il y a de la forge etc. Mais on n'a pas encore été voir ça. J'actuie si tu voulais. Non. Si on peut vendre d'autres prisonniers. Alors ils vendent des meumeux. Peut-être qu'il y aura une quête d'escorte de troupeaux. Comme ça. Pas de vente de troupeaux. Oui. Il y a un Mitatis. On va faire ça. Ça rapporte un petit peu d'or. Donc c'est toujours bon à prendre. En plus les relations avec les gens c'est très bien. Ça permet d'augmenter les marges de recrutement. On va dans la Mitatis. C'est là-bas. Allons-y. Au niveau de la config qu'il faut pour Bannerlord. Il ne faut pas un truc énorme. Après le problème c'est plus l'instabilité du jeu. Ce qui fait que. Moi j'ai galéré comme un rat pour le lancer. J'ai trouvé. Il y avait un vieux fixe pourri que j'ai dû faire. Thinbox. Très bien. J'ai dû faire un vieux fixe pourri dans Windows. Pour qu'il réussisse à lancer le jeu. Donc ouais. D'où le fait que je fasse un live tardif dessus. Alors que je voulais le faire Day One. Mais bon. Tant pis. Ça arrive. Après j'en ai dans les accesses. C'est normal. Rien d'inquiétant cela. Hop. Je te ramène 10 meumeux. 2 points de charme reçu. Et 400 pièces d'or. C'est pas mal. Euh. Très bien. Rien à faire. Les troupes sont déjà recrutées. On va. On va. Acheter des ressources. Non. Voilà. Tout à quoi. Euh. L'onorme veut un accès aux biens communs de Phazos. On va lui parler. Ça va être l'occasion de défoncer des paysans. Euh. Euh. Rien d'inquiétant. Il s'est battu avec Phazos. Avec la légende Phazos. Il a acheté le droit de faire pêtre son troupeau dans une pâture proche. Euh. Mais les villageois posent des problèmes. Ils disent qu'on n'a pas le droit de faire ce pâture là. Euh. Que les terres du village ne peuvent pas être achetés et vendus comme ça. Mais lui il a dépensé ça dessus. Il veut que ses meumelles aillent pêtre. Donc du coup on va aller discuter avec les villageois. 350 balles de. De. Récompenses. Ça se prend. Euh. C'est où ? C'est là-bas de l'autre côté. En plus c'est pas le droit. Si éventuellement. On peut éventuellement essayer de les convaincre. Si ça marche pas. On peut. Les taper. Et ça va dire. 6p. Ils sont 15 ont des 29. Ça devrait aller. Et tu peux. Donc lui il veut pas évidemment. Euh. Louer ses terres. J'ai dit. Si t'es pas contente par la tombe à rond. Tu vas te faire foutre. On a gagné 2 points de. Charm. On a reçu 350 balles. Et lui d'accepter. Parce qu'on a mis une troupe suffisamment conséquente. Du coup on a gagné les points de. De. D'amitié avec les gens déliquants. On peut aller voir. Peut-être que ça débloquait un niveau de. Recruitement. Oui. Ça permet de recruter un petit peu plus de gens. C'est toujours pour apprendre. J'aime bien les recruter en bas de l'échelle sociale. Comme ça je laisse les pauvres mourir au combat. Et moi je me gaffe sur leurs cadavres. Je suis un seigneur de droite. D'ailleurs il est bandit. Une bonne troupe d'épicards qui se forment. Aussi ils sont suffisamment proches les uns des autres. On les affronte tous en même temps. Donc ils peuvent éventuellement avoir des renforts. Les uns les autres. Donc ça peut être un petit peu chiant. Grande plaine dégagée. Avec les archers ça va aller vite. Mais ce que j'aimerais bien. C'est de lancer ma piétaille aussi. En première ligne. Pour les faire monter d'XP. S'ils se battent. C'est correct que ça va aller vite. Pour leurs reddées. Une dimension subs Ec Obsc. Il a décidé de rester apathique. Nos archers ont été de rester empathiques. ça fait toujours de l'expéciment à prendre alors les ennemis se barrent les ennemis sont tous morts c'est parti on a pas eu de blessé on a 4 cru qui montent de niveau c'est très bien quelques prisonniers ça se prend toujours le loot aussi on va continuer de nous faire monter les archers on a 19 archers on devrait monter à 30 les bandits sont un peu plus équipiers ça permet de récupérer plus de loot aussi on va jusqu'à Senna pour récupérer les trucs qui l'ont travaillé rester là Alpha and the new wing tu connais quoi le engineering c'est bien mais pas pour maintenant le du monde a reprend c'est une grande ville on a 79 de salaire on consomme 2 de bouffe quasiment à chaque fois on va acheter des chevaux ça nous permettra d'accélérer les oreilles je crois qu'il y a pas du monde Livrer à Poros ça m'intéresse, c'est une quête qui coûte rien et qui rapporte 400 donc c'est cool. Donc là on est dans la phase mercenariat de base, on se fait du blé, on récruite des gens, on les fait monter de niveau, après on pourra se mettre au service d'un senior ou essayer de fournir notre propre Thuridos de Broker & Poros, on pourra essayer de se faire notre propre royaume etc. On va essayer de se faire des mountain men. Dès qu'on est en plaine ça va beaucoup plus vite. Bon ils sont 9, on est 40, ça devrait y faire. Mais surtout pour faire monter mes fantassins. C'est eux qui vont aller au casse-pipe. Ils doivent avoir fait un petit coup de main parce que bon c'est rigolo quand même de taper des gens. Donc là un de moins. Et voilà. 6 recrues qui montent c'est cool. Non on en a perdu une, c'est pas grave. On a capturé quelques personnes, c'est toujours bien. Ça c'est aussi bien que mes bottes actuelles. On a un bouclier aussi, ça permettra de recruter, quand on recruterait un autre mec, de l'équiper un petit peu mieux. On va monter nos troupes. Du coup, note 19. 24, 25. On va laisser entrer l'arche en France encore plus. Hop, un vétéran c'est bien aussi. C'est là que je viens de récupérer maquette si ça arrive de reparler. Viens, laisse-toi vir. Viens, c'est pour jouer. Et rentre-toi au meilleur. On voit rien de la cavalerie. On sait qu'il faut faire. Ça pique. Alors le cavalier est mort. Nos recrues commencent à massacrer des gens dans la joie de la bonne humaine, c'est parfait. C'est avec le cavalier qui est vraiment dangereux en fait. Pour l'instant, nous on n'a pas de troupes montées hormis moi. Et que je ne suis pas le meilleur guerrier du monde. 25 toujours. Est-ce qu'on a eu de l'équipement un petit peu mieux ? Je ne crois pas. Une période chargeur, c'est du tier 2. Un niveau des compétences. On pourrait acheter un meilleur cheval. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment combattu à pied donc ça va. Il faut monter du charme, ça peut servir plus tard. On va mettre deux points là. Direction pour Ross. On est trop fraîche. On est trop fraîche. 5.2 visages quand on est en pleine, c'est honorable. Hop, hop, hop. La quête, la famille Feuille, je ne s'en fous. Virgil Marys, ça me va. Ok. Du coup, là, on a perdu les points de vue. On les regagne au fur et à mesure sur la carte de campagne ou en ville. Sachant que si on a un médecin dans le groupe, on les regagnera plus vite et qu'il soignera de troupes aussi. D'où le fait que je voulais en récupérer un. Pour l'instant, on n'en trouve pas. Pour ce qu'on devait parler avec Tureados The Broker, je crois. On regardera notre livre de quête, si on ne s'est pas trompé. Ces petites missions de livraison sont pas très difficiles, ça rapporte un petit peu d'or. Ça permettra de monter tranquillement notre troup en puissance. Il doit se faire un peu de renom au fur et à mesure. C'était bien eu. Hop. Deux points de charme en plus. Fandom The Smith, donc lui, c'est un forgeron, ça ne nous intéresse pas. Excusez-moi. Hop. Des chavuses. Un barbs. C'est-à-dire, on s'en fout. Bim, bim. Thunderland Carp, c'est moins bien que ce qu'on a. Pilgrim Rude aussi. Western Longspear, c'est plus long que ce qu'on a, mais c'est un petit peu moins de dégâts. Donc on ne va pas le prendre. La boule de la mère, il est fauchon. Et le garde du... Bon, je vais le voir deboutier aussi. Hop. 700 balles pour ça, c'est pas mal. Je vais passer en vétéran aussi. On a 28 archers et 13 hommes de rang. Donc il ne manque plus que 2 archers et puis on pourra inventer une infanterie. On a des restants. Monika. Euh... On devait aller à Gell Marys. C'est la boss très bien. des bandits 13 bandits c'est d'ailleurs plus intéressant c'est du monde avec l'infanterie l'infanterie cavalerie on peut éventuellement s'attaquer s'il a des renforts c'est pas trop grave ils vont rester juste à 13 on va envoyer nos hommes de rang alors a priori de ce que j'ai testé la simulation de bataille c'est la cata faut pas le faire parce que l'IA gère ça comme un caca et là on aura une diane de morts sur des gars lambda je ne sais pas où ils sont je ne referai pas ça je vous le jure on rend des idées de merde ça c'est pas mal ça c'était cadeau évidemment le contact avec notre monture fait des dégats aussi j'aimerais bien qu'on ait un autre cavalier pour finir les fuyards ils sont tous barrés trois recrues qui montent de niveau c'est parfait alors on était quoi on était à 22 28 on va monter deux archers et une infanterie et là on n'a plus que d'infanterie à monter si tout est bien et qu'on perd pas trop de joueurs entre deux non c'est pas une règle j'expérimente un peu les configurations entre infanterie et c'est à qui je leur j'ai pas une quête non c'est pas mal 62 en médecine c'est pas mal merci full je crois que ça veut dire quand même pas trop qu'on doit repiller des villages etc mais bon on va la recruter ça fera notre deuxième compagnon enfin le premier compagnon on a pu recruter directement en faisant toc là bas dans le coin s'il vaut bien on peut récupérer des rumeurs aussi ça peut toujours servir actuellement elle doit être à l'état on va dire on va dire non on va dire non 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 plus non 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 J'aurais pu te voir avec tes p'tites toques, je m'appelle Konrad parle moi de tes rêves, je suis désolé pour toi blablabla, tu peux m'accompagner, 2 minutes 70 j'ai pas assez de thunes. C'est cher. Est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Pas grand chose. Rien qui nous permettra d'atteindre la somme demandée. Tant pis on saura qu'ici il y a une soigneuse qui est là, c'est toujours bon à savoir. Et puis après il faudrait de toute façon quand même garder de la thune pour les salaires. On va récupérer un petit peu le coin, c'est un petit peu de plus dans les environs. Du grain on s'en fout. Par contre on sera peut-être de participer à des tournois par exemple ça apporte pas mal. Par contre je ne sais pas du tout comment ça se gère. Donc ça va être la cata. En cours de siège donc on va pas trop aller se frotter les bas. On va essayer de rattraper nos amis looters. On est pas très nombreux. Il faut encore acheter des chevaux. On est pas très rapide pardon. Pas nombreux. Et puis ce qu'elle se dit. On est quand même plus en piqueux donc ça va. Oui, bah toi. On est pas très rapide. J'ai vu ce qui a trouvé. C'est parti ! boule de feu oui ça ne marche pas je vais essayer ça marche pas j'ai pas trouvé le livre de sort bon la charge de cavalerie c'est un peu l'équivalent de boule de feu bon ça c'est fait 5 montants de niveau c'est très bien pas de blessés c'est parfait du coup on avait dit qu'en termes de d'archer on était assez nombreux tu montes de niveau et vous vous passez en infanterie on va essayer de refaire quelques personnes pour ça tombe bien toi tu cours vers moi je suis ravi de te voir avec tout ça on devrait pouvoir aller à janemaris et puis ça fait pas le même effet moins de lumière et de crépitement oui mais ça pique aussi surtout que parce que j'ai eu des gens qui avaient joué à warband la charge de cavalerie ça a été un peu net quand on y allait alors que là on passe vraiment à travers les gens etc donc il y a vraiment un petit côté jouitif on va laisser les archers commencer leur oeuvre comme tu m'as raté toucher vous avez pas parti de la fête comme ça c'est très mal poli encore des gens qui montent le niveau c'est parfait les prisonniers s'en foutent un peu parce qu'ils vont rien au rapport à portée par contre quand on capture un oeuvre ou un truc comme ça j'appuie j'ai plutôt sympa hop le vétéran on va le garder pour l'instant comme ça vous deux vous passez en infanterie on commence à être un petit peu long j'ai l'impression rapproche de tes copains comme ça on va tous se battre ensemble ça va être sympa vous êtes pas fan les mecs au pire on va aller jusqu'à john maris j'aimerais bien recruter la soigneuse au pire on se fera les quêtes des villages autour s'il y en a un on va pas faire de mission pour le monde de la nuit ça nous foutrait dans l'embarras des chaussures bim 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 ces gens n'ont vraiment pas d'argent même quand on les pille il rapporterait 540 on va pas plus loin avec ça c'est mieux que rien on va aller voir pour se faire deux trois quatre tours ça permettra de finir de récupérer les thunes qu'il nous manque allez jusqu'à épicroté je prends je prends je prends je prends j'ai une killing knife à épicroté on a assez de bouffe c'est pas le problème c'est assez loin je crois ça va il peut être pire on commence à se déplacer assez vite c'est pas le drame si entre nous on pouvait se faire des gens ça va plus mal cessez d'aller dans l'autre direction un peu comme si vous vouliez pas mourir c'est pas très sympa moi ce que je veux c'est juste faire de l'XP vous barrez pas vous êtes pas fair play je dis ça puis on devrait tomber sur une troupe de 40 mecs d'un coup oui ça va mal se passer Jolana c'est toi hop 400 balles 2 points de charme une meilleure relation c'est très bien au niveau des recrues on est bon on va garder une place pour une recrue allo les gens venez vous battez quand on sera suffisamment fort on a de croire une caravane je vais plus en plus que toi c'est pas la peine d'essayer de fuir les 10 là c'est pas bon on va un petit peu plus rapide que eux ça peut être long quand même de les rattraper mais bon on a pas d'urgence ils devraient rapporter un petit peu de thunes donc voilà ça va être bien ça va être bien rentre-toi Homer on va les reprocher parce qu'ils nous canardent de loin ces enfants ils nous arquent à bonne distance on va les troller un peu on a pris mal chapitre bon ils sont en train de tailler dans nos recrues ça se passe pas bien pour nous j'encore encore j'aimerais éviter de mourir si possible il va avancer aussi et bah c'était laborieux on a perdu nos dames de ligne c'est quand même embêtant il a perdu l'arche on a quand même deux blessés ça va tous ne sont pas morts on a pas de chevaux c'était une bataille bien pourrie du coup le gentleman est là-bas on va récupérer un ou deux trucs qui peuvent rapporter de la thune on va déjà aller récupérer les morts du monde évidemment il n'y a personne dispo dans les blades autour non plus parfait je te prends ta quête ça rapporte un peu c'est pas terrible mais c'est déjà ça surtout ce qui est à la dernière bataille on va pas trop faire les malins il y a une grosse troupe qui a dû passer qui a dû recruter tout le monde corfinion c'est où c'est là pas mal de mouvements de troupe dans le coin c'est à la dernière bataille on va voir ça on va voir ça après on va déjà parler avec eux on va dire lâche tes trucs alors direction au bord c'est pas des vikings mais c'est tout comme on va voir ça voilà vendre du matos les meumeus c'est pour les cadres donc on va pas les vendre ça c'est de la merde ça aussi ça aussi ça aussi le longbow va le vendre 595 c'est pas mal, il y a Ephraim the round qui est arrivé, ouais c'est une guerrière à pied aussi, on doit plutôt récupérer la 2 bib, 2070 balles j'espère que c'est efficace et on va l'utiliser du matos, je vais prendre un choual, des meilleures chaussures je pense, des meilleures gants c'est sûr, des meilleures chaussures, une cape de qualité, l'armure pour l'instant ça va encore à peu près, on va vendre tout ça en visite là, on voulait lui ajouter une selle, j'aimerais bien lui prendre un arc et des clèches aussi, il y a personne, coûte cher ses bottes en échange je te prends un arc comme ça euh est-ce qu'on lui prendrait pas une lance ici et il a un bioclique de merde voilà on s'en fout, c'est ça qui m'intéresse c'est son équipement je vais prendre un bouclier je vais prendre une lance non pas une mule un arc, des flèches, j'ai oublié de prendre une selle qui permet de prendre un petit peu la ramure au cheval voilà et on va se diriger vers Omor hop grosse armée de pierres on va se faire ça ça sera de 10 pieds c'est pas des gros un combat très intéressant parce qu'ils n'ont vraiment que dalle des mots on va faire monter tous ces petits hommes de rang il va leur peut voir quelques flèches sur la gueule avant qu'ils aient le contact hop on va se faire aller sur du vent c'est raté c'est raté aussi courage-moi bien pour la mi-quette de flèche dans le poids array ah il a fui bon par contre on a personne du rang qui a monté de niveau c'est de mal hop hop on va un petit peu à tout ça direction Omor c'est loin dis donc il va falloir qu'il va falloir un petit peu la position des villes sur la carte pour savoir un petit peu quand est-ce que c'est loin quand est-ce que c'est proche on va passer par les micro-DA et les blettes du coin pour essayer de se recharger un petit peu en troupe hop hop on a raté j'aimerais bien voir où est-ce qu'on voit notre nom et etc pour savoir quand est-ce qu'on peut augmenter notre limite de recrutement on va passer par le Dimos qui est le blip de pêcheur et puis on va aller comme mort qui est là bas on revient on a mis trop de temps pour aller jusqu'au mort dommage ah du coup on est considéré comme un voleur de troupeau c'est pas glop on va prendre un peu de recul pour voir il a le temps de tirer depuis la source de la forêt on va on va on va et on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501